Salut tout le monde! Salut tout le monde! Aujourd'hui on parle de Narcos, puis on répond à la question est-ce que je l'écoute ou pas? Cheers! Bon appétit! Narcos, c'est une série Netflix Original qui a deux saisons à date. Chaque saison a 10 épisodes d'une heure chaque. Dans les commentaires, vous allez me dire que c'est pas une heure, c'est 45 minutes. C'est une heure! L'histoire c'est très simple en fait, c'est l'histoire vraie du trafiquant de drogue colombien Pablo Escobar et ça suit aussi les agents de la DEA, donc... Donc les agents de la DEA qui sont en charge de trouver Pablo Escobar, qui sont Steve Murphy et Ravier Peña qui ont aussi existé et qui étaient deux américains. Donc sans plus tarder, je vais vous donner mes 5 raisons, ça c'est 10, je vais vous donner mes 5 raisons pourquoi écouter ou pas Narcos. La première raison, c'est parce que ça se passe en Colombie. C'est le fun parce que ça nous fait voir autre chose que New York ou San Francisco, ça nous fait voyager, voir un pays qu'on voit moins souvent et c'est cool aussi parce que ça fait que le cast est beaucoup plus diversifié, on n'a pas juste 4 Steve Murphy, on a aussi des Ravier Peña, c'est le fun. La deuxième raison, c'est pour l'action. Ça c'est peut-être la raison qui va convaincre votre chum ou votre père, mais il y a énormément de scènes d'action, souvent les policiers débarquent dans un laboratoire où les safe house ou les trafiquants de drogue se cachent, et puis là il y a des fusillades et tout ça. Donc ça fait que c'est une théorie dans laquelle on ne s'ennuie pas une seule seconde, oui il y a du blabla, oui il y a des scènes qui sont plus humaines, mais il y a des grosses scènes d'action comme on les aime une fois de temps en temps. J'ai l'impression que je gesticule beaucoup aujourd'hui, je vais essayer de me calmer. La troisième raison a rapport avec la deuxième, ça a rapport avec l'action, c'est que c'est une série qui est assez violente, donc je ne sais pas vous avez quel âge, je ne vous connais pas personnellement, mais moi je dirais minimum 13 ans et plus. Je vais vérifier que c'est quoi le vrai rating. Là qu'on a Google des affaires dans une journée, qu'est-ce qu'on ferait sans Google? Parce que c'est sur Netflix puis pas à la télé, il n'y a pas comme de rating, mais je vous dirais, il y a de la nudité, il y a des méchants mots, il y a de la violence. Au moins 13 ans et plus. Donc ça c'est un point à garder en tête, la violence est présente. La quatrième raison, c'est parce que historiquement c'est super intéressant. C'est une série qui utilise beaucoup d'images d'archives, donc on peut voir exactement comment ça se passait dans ce temps-là en Colombie. C'est vraiment le fun parce que c'est une histoire qui nous montre toutes les facettes du conflit, donc on a vraiment comment ça se passe pour Pablo Escobar, pour les policiers, pour le peuple, les médias, pour les politiciens, pour tout le monde. Et puis la cinquième raison, qui est une des plus importantes, c'est pour les acteurs, surtout pour celui qui joue Pablo Escobar. Je sais que je ne vais sûrement pas bien prononcer son nom, c'est un acteur qui est brésilien en fait, il n'est pas colombien du tout, mais il s'appelle Wagner Moura? Wagner Moura? I don't know how to pronounce it, mais il est tellement, mais tellement bon dans le rôle de Pablo Escobar. Il est terrifiant, mais en même temps, on l'aime, on s'attache à lui parce qu'il a beaucoup de charisme, donc juste pour ça. Et aussi pour Pedro Pascal, qui fait Ravia Peña, un des deux agents du DIA que vous connaissiez dans le rôle de Oberyn Martell dans Game of Thrones. Mais lui aussi, il est super, super bon dans le rôle de l'agent de la DIA. Tout le monde est bon, tout le monde est bon, tout le monde est beau, comme d'habitude, c'est Netflix. C'est Netflix. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, c'était mes raisons. Je trouve que c'est vraiment intéressant d'en apprendre plus sur un conflit qui est vraiment arrivé, sur des personnes qui ont vraiment existé, d'en apprendre plus aussi sur la Colombie. C'est une série qui est bien jouée, qui est bien réalisée visuellement. C'est vraiment beau, c'est vraiment sharp, la musique est bonne. Donc pour toutes ces raisons, je vous laisse décider si vous devrez l'écouter ou pas. Mais quand même, gardez en tête que si vous êtes censé par la violence, c'est peut-être pas nécessairement la série pour vous. Et il y a énormément, énormément de sous-titres à lire. Ça, si vous aimez pas ça, ça va vous taper sur les nerfs, c'est sûr et certain. Et voilà, c'était mon J'écoute ou pas sur Narcos. Laissez-moi seulement dans les commentaires si vous l'écoutez. Dites-moi aussi de quelle série vous aimeriez qu'on parle la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer. Et puis nous, on se voit très bientôt.